Bonjour à tous, c'est Thomas le Ludovox, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Farmini. Farmini, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 5 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Dans Farmini, les joueurs incarnent des fermiers et ils vont essayer d'avoir la plus belle exploitation possible. Pour cela, ils vont essayer d'avoir des animaux et d'avoir des champs de maïs dans leur ferme, en faisant attention que leurs animaux ne mangent pas le maïs. Alors, comment va se passer la partie ? Tout d'abord, chaque joueur récupère une petite carte de départ avec sa ferme, qui sera son point de départ. Puis, on va mélanger les autres cartes, en faire une pile et en révéler 4. A mon tour de jouer, je vais choisir une des cartes et l'ajouter à ma ferme. Premier type de carte, les cartes champs. Les cartes champs, il y aura dessus du maïs, des emplacements pour mettre des animaux et des barrières. Quand je récupère une carte comme ça, je la rajoute à mon exploitation en respectant bien les bordures. C'est-à-dire que je ne pourrais pas mettre cette carte ici puisque j'aurais une clôture au milieu d'un champ. Par contre, je peux la mettre ici et je peux tout à fait la tourner si je le souhaite. Une fois que j'ai fait ça, je pioche une carte de la pioche, je la rajoute au centre et c'est au joueur suivant de jouer. Le deuxième type de carte, ce sont les cartes animaux. Quand je récupère une carte animaux, je vais prendre autant d'animaux que représentait sur la carte. Donc ici, par exemple, deux chèvres que je vais pouvoir rajouter à mon exploitation. Pour cela, il faut que je les place dans des emplacements réservés aux animaux. Je peux tout à fait les mettre à l'extérieur de mes champs fermés ou bien avec d'autres animaux. De la même façon, on va re-remplir la rivière. Ici, apparaît le troisième type de carte qui est le type de carte loup. Quand les loups apparaissent, ils font peur aux animaux parce qu'ils cherchent à les manger. Et donc, certains joueurs vont perdre des animaux. Ici, par exemple, on a le loup poule qui apparaît. Dans ce cas-là, tous les joueurs qui ont des poules qui sont dans un enclos qui n'est pas fermé, par exemple ces deux poules-là, ils sont obligés de les défausser. Elles ont été effrayées par le loup. La chèvre, qui n'est pas dans un enclos fermé mais qui n'est pas ciblée par le loup, reste. De même que la poule qui est dans un enclos qui est fermé. Une fois qu'on a résolu la carte loup, on la défausse, on en pioche une nouvelle à la place, et c'est au joueur suivant de jouer. On continue ainsi jusqu'à ce que toutes les cartes de la pioche et toutes les cartes disponibles ici aient été jouées, et on va alors compter les points. Alors, comment est-ce qu'on va marquer des points ? Tout d'abord, on va regarder le maïs qu'on a dans notre exploitation. Le maïs nous rapporte tout simplement un point pour chaque maïs que l'on a, à condition qu'il soit dans un enclos fermé. Si jamais il est dans un enclos ouvert, comme ici et ici, je ne marquerai pas de points. Ce joueur ici pour le maïs marquera un point, car il n'en a qu'un dans un enclos fermé. Attention aussi, si notre maïs est dans un enclos fermé avec des animaux, à ce moment-là, les animaux vont manger le maïs, et le maïs ne nous rapporte pas de points. Ici, celui-ci ne ferait pas de points, et celui-là non plus, car il n'est pas dans un enclos fermé. Enfin, on marquera simplement un point par animal, quel que soit l'endroit où il se trouve, même s'il est dans un champ ouvert, ou dans un champ avec d'autres animaux. On fait la somme de nos points d'animaux et de nos points de maïs. Le joueur qui en a le plus est alors le gagnant de la partie. Farmini, c'est donc un jeu dans lequel il faudra choisir ses cartes précautionneusement, de façon à avoir une belle exploitation, à avoir le plus de champs fermés possible, pour avoir des points de maïs, en faisant attention où est-ce qu'on va mettre nos animaux pour qu'ils ne mangent pas notre maïs, mais qu'ils soient aussi éventuellement protégés des loups qui apparaîtront. Voilà, vous savez presque tout sur Farmini. Maintenant, à vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501